Trois années de travail, une cinquantaine d'auteurs, deux sens d'illustration, la première encyclopédie consacrée au yoga, son histoire, ses pratiques, de ses origines à nos jours. Cette encyclopédie sera publiée le 13 octobre. Son éditeur, Jean Moutapa, nous la présente. Bonjour, vous vous rappelez du succès à la fois commercial et médiatique de toutes nos encyclopédies en matière d'histoire des religions depuis une quinzaine d'années ? Alors on pourrait penser peut-être que le yoga est un sujet un peu moins sérieux, entre guillemets, que les précédents. Mais en fait c'est un phénomène social extrêmement intéressant, c'est, on peut dire, le symbole par excellence de ce qu'on appelle la mondialisation culturelle. Vous savez que la pratique explose depuis une vingtaine d'années dans tous les pays du monde, y compris en France. Et nous faisons le pari que certains de ces pratiquants, peut-être beaucoup, voudront aller un peu plus loin que la simple recherche du bien-être ou la remise en forme. Alors ce que nous proposons, vous vous en doutez, ce n'est pas du tout un livre pratique, comme il en existe des centaines sur le marché, mais un vrai livre de vulgarisation scientifique sur une histoire qui commence plusieurs siècles avant notre ère, dans une certaine obscurité des sources d'ailleurs, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux années 2010-2020, où le yoga est très important, puisqu'il fait partie du soft power d'une Inde émergente et dirigée par un parti, le BGP, très nationaliste, comme vous le savez. En passant au cours des siècles par l'appropriation du yoga par les bouddhistes en Chine, au Tibet, au Japon, etc. Par les soufis, par les musulmans pendant toute l'ère de l'Empire moghol, puis par les théosophes, les orientalistes, les ésotéristes au début du XXe siècle, fin XIXe, puis par la contre-culture américaine-européenne, et enfin par le marché, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un immense marché. Alors cette histoire extraordinaire, sur plus de deux millénaires, nous est racontée par plus de 50 spécialistes, sous la houlette de Isée Tardant-Masquelier, qui a la particularité d'être à la fois une universitaire de haut vol, elle a enseigné l'histoire des religions à la Sorbonne, à l'Unalco, pendant très longtemps, et en même temps, une figure majeure depuis longtemps des institutions du yoga en France. Donc vous avez là un ouvrage de référence, un ouvrage unique au monde, à la matière, puisqu'on ne trouve une telle synthèse scientifique nulle part, même pas dans les pays anglo-saxons qui sont très avancés dans la matière, même pas en Inde. Donc un ouvrage de référence qui est en même temps un beau livre, un livre très illustré, beaucoup plus coloré que nos autres encyclopédies, évidemment, puisque c'est l'Inde, et qui pourra être un cadeau pour une petite ou une grande partie des pratiquants du yoga en France, qui sont entre 7 et 10 millions. Isé Tardant Masquelier, Jean Moutapa, vient de le dire, vous avez dirigé cette encyclopédie. Je vais rappeler que vous êtes docteur habilité en histoire et anthropologie des religions. Vous avez longtemps enseigné à la Sorbonne et à l'Unalco, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Vous avez dirigé le diplôme universitaire Culture et Spiritualité d'Asie à l'Institut Catholique de Paris. Vous dirigez des projets à l'École française de yoga et co-dirigez le Labo du Corps, un séminaire de recherche en partenariat avec l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et vous avez créé l'Observatoire du yoga. Une des grandes forces de cette encyclopédie, qui sortira donc le 13 octobre, c'est la nouvelle traduction des Yoga Sutras par Marc Balanfa, Dites-nous d'abord ce que sont les Yoga Sutras. Alors, les Yoga Sutras, c'est un peu la Bible du yoga. Disons que c'est le premier ouvrage qui synthétise des connaissances et des expériences qui vont devenir le yoga. Donc, il existe pas mal de traductions des Yoga Sutras, mais nous, on voulait offrir au lecteur une nouvelle traduction, et on voulait qu'il en dispose, tandis qu'il parcourt toute l'histoire du yoga. Parce que les Yoga Sutras, ce n'est qu'un jalon très important, mais ce n'est qu'un jalon dans cette histoire. Donc, la traduction en elle-même est importante, les commentaires sont très importants aussi, et apportent du nouveau sur le plan philosophique, surtout. Commentaire, vous appelez résonance ? Alors, il y a deux choses. Il y a le commentaire canonique de Viyasa, qui est le commentaire direct des Yoga Sutras, et puis il y a d'autre part un commentaire de ce commentaire que Marc Balanfa a voulu appeler résonance, parce que c'est une mise en écho par rapport à des questions qu'on se pose aujourd'hui et que les pratiquants du yoga peuvent trouver abordées ici. L'autre chose, je pense, qui est importante, c'est de dire que ces Yoga Sutras, ils ne tombent pas du ciel un beau jour, et d'autre part, ils enclenchent un mouvement, c'est-à-dire qu'on les met en contexte, et on a tout d'abord les prémices de ce que vont être les Yoga Sutras, et de ce que va être ce premier Yoga qui est très philosophique, et ensuite, le texte lui-même, il est comme une matrice pour une multitude d'interprétations, de commentaires qui vont l'orienter dans des sens divers et variés. Donc ça, c'est vraiment la première partie de l'encyclopédie. C'est une de ces richesses, il y en a d'autres, et notamment l'histoire de tous les maîtres du Yoga du 19e et du 20e siècle. Oui, alors, avant, je voudrais dire qu'il y a une période qui est fascinante, c'est la période médiévale, où va se construire ce qu'on appelle le Hatha Yoga. Donc un Yoga avec une inventivité sur le plan des postures, de la respiration, des techniques méditatives tout à fait extraordinaires, et des personnages qu'on met en scène, qui sont hauts en couleur, qui sont des yogis hindous, qui vont être des maîtres spirituels, de grands mogols ou autres. Enfin, c'est tout ce monde médiéval indien dans lequel le Yoga a eu une place majeure. Et puis, comme vous dites, alors vient le 19e et le 20e siècle. Alors, ça, c'est encore une autre période fascinante. Fin du 19e, on a un maître qui s'appelle Vivekananda, qui arrive aux États-Unis. Il est invité en 1893 au Parlement mondial des religions de Chicago. Et là, il fascine les gens en leur parlant de l'hindouisme, mais aussi et surtout du yoga. Et puis, on va avoir toute une série de personnages qui sont charismatiques, les Sri Aurobindo, Gandhi, Krishnamacharya, et bien d'autres, qui vont incarner des formes du yoga revisitées, modernisées, et qui vont diffuser, soit eux, soit leurs disciples, vont diffuser toutes ces formes en Occident. Et là, cette période, que j'ai appelée la première mondialisation du yoga, elle se termine avec les Beatles à Rishikesh et leur maître, Maharishi Yogi. Un dernier mot peut-être sur l'iconographie de cette encyclopédie que vous qualifiez de rare et de parlante. Oui, elle est rare parce qu'il y a des images qui ne sont pas connues du grand public, qui sont très signifiantes pour la pratique du yoga, pour la culture en général du yoga, dans son contexte. Et on a voulu que ce livre soit beau, qu'il soit très illustré, très coloré, parce que l'Inde, c'est ça, c'est la couleur. Et qu'aussi, les yogis disent beaucoup de choses par l'image, qu'ils disent autrement ou qu'ils ne disent pas dans leur traité. Donc, l'iconographie est très importante, oui. Merci, Isée Tardin-Masquelier. La magnifique encyclopédie du yoga que vous avez dirigée sortira donc le 13 octobre. Merci. Sous-titrage ST' 501